C'est ce mercredi 29 juillet 2020 que les entreprises minières TCC, CCR et HMH ont signé le cahier de charge avec les communautés locales du village Kamimi, Samukinda et du secteur Lulou dans les territoires de Mouchacha. Un acte répondant aux exigences du nouveau code minier congolais. Témoin de cet événement, Jamarut Izaïnga Sanama, ministre provincial de Mines. Ici, l'homme circonscrit cette action à responsabilité sociétale des entreprises minières. Mesdames et Messieurs délégués des entités de traitement, TCC, CCR et HMC, Monsieur le directeur du bureau d'études SEC, Monsieur le chef des divisions des mines, Mesdames et Messieurs les représentants des communautés locales de Samukinda et Kamimbi, Mesdames, Mesdames et Messieurs les distingués invités en vos titres et qualités respectives, Grande et ma joie ce matin de voir les premières entités de traitement installées dans notre province manifester le souci de respecter la loi minière en vigueur de notre pays en signant aujourd'hui un contrat social de développement durable avec leur communauté locale à travers les cahiers des charges. En tant que ministre provincial de Mines, je saisis cette opportunité pour rappeler à l'opinion locale que la signature des cahiers des charges qui interviennent ce jour porte le nombre total d'entreprises minières ayant signé ce contrat social de développement avec leur communauté rivéraine à CET, parmi lesquelles trois entités de traitement, dont TCC, CCR et HMC. C'est ici pour nous l'occasion de nous en féliciter. L'acte d'engagement de ce jour traduit non seulement le souci qu'ont ces trois entreprises minières à vouloir se conformer aux dispositions du nouveau code minier et du règlement minier relatif au soutien des efforts de développement durable de notre communauté à la base, mais démontre également l'amélioration du climat de cohabitation entre ces entités de traitement et les populations des villages Kamimbi et Samboukine, qui jadis étaient caractérisées par de multiples plaintes et nombreuses revendications de la part de ces dernières. Mesdames, Mesdames et Messieurs, les trois cahiers de charges dont la signature intervient ce jour concernent de nombreux grands projets de développement durable de nos communautés avec un coût global estimatif de plus ou moins 2 millions de dollars américains pour les cinq années à venir. Sans pour autant être exhaustif, les projets retenus après négociation couvrent différents secteurs, notamment les infrastructures, avec la construction de la route Zillot, de tronçons compris entre la RN39 et l'entreprise CCR, environ 8,6 kilomètres. La santé, avec la construction d'un grand centre de santé, la maison du médecin directeur et celle des infirmiers. L'éducation, avec la construction d'un complexe scolaire, de la maison du directeur et de celle des enseignants. Il y aura aussi le projet de l'énergie, de l'agriculture, etc. Mesdames et Messieurs, les chefs du secteur de Moulou, Messieurs les administrateurs du territoire de Mouchacha, Mesdames et Messieurs les délégués des entités de traitement, TCC, CCR et HMC, Mesdames et Messieurs les représentants des communautés locales Samoukidaï-Kamimbi, Profitant de cette opportunité, une fois de plus, j'éritère mon vibrant appel à toutes les entreprises minières qui traînent encore le pas à s'acquitter de cette obligation environnementale et sociale, qui constitue l'expression même du partage des revenus de l'exploitation minière et qui, par ailleurs, permettrait de réduire le paradoxe entre l'émancité de nos richesses et la pauvreté de nos populations, comme n'a jamais cessé de le dire le Gouverneur de Provinces, Mouyej-Manguels-Mamsi. Pour clore mon propos de ce matin, je félicite les entités de traitement TCC, CCR et HMC, ainsi que le secteur de Lul pour l'aboutissement heureux de la démarche entamée depuis plusieurs mois sous notre supervision et je souhaite, au nom du Gouverneur de Provinces, plein succès à cette collaboration. Je vous dis et je vous remercie. Sous l'assistance également de l'administrateur du territoire de Mouchacha, du chef des secteurs Lulou, ainsi que du chef des divisions techniques des mines, le chef des villages Kambimbi, représentant des communautés bénéficiaires, se résumer en ces termes. Pour l'opportunité, d'abord en tant que chef des divisions provinciales de mine, c'est une très grande joie et une fierté que trois entités de traitement se mettent ensemble. Comme l'a dit tout à l'heure, son excellent ministre provincial, que trois entités de traitement se mettent ensemble pour la réalisation commune des actions d'intérêt communautaire qui permettraient à nos zones rurales de pouvoir se développer. Et dans ce cas précis, il s'agit de l'air d'activité de ces trois entreprises, HMC, Césaire et TCC, donc les villages Samokinda et Kambimbi. Donc je suis très content que cela se passe et que tout ce que nous pouvons entendre, c'est que véritablement, les actions qui sont prévues dans le cadre de ces charges, les actions qui ont été présentes, les actions de développement communautaire qui ont été présentées à la société par la population elle-même, que les trois entreprises puissent les réaliser de sorte que ces activités puissent s'autonomiser parce qu'il y a des activités, certains projets qui sont extrêmement intéressants et que déjà neuf mois après, les populations vont devoir évoluer indépendamment de l'apport de ces entreprises. Un engagement, les entreprises sont en train de respecter la législation minière du pays. C'est-à-dire que les entreprises, dans le cadre du développement durable, doivent faire des projets de développement durable pour les populations affectées par leurs projets. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous, en tant que bureau d'études environnementales, nous avons accompagné trois entreprises, TCC, HSM et CCR, dans leurs responsabilités sociétales, c'est à savoir, donc, le projet qu'ils vont réaliser pour cette population. Et aujourd'hui, c'est la signature du cahier des charges qui est un contrat entre la communauté locale et les entreprises. Et les projets qui sont dans le cahier des charges, c'est ça, les projets que les entreprises vont réaliser. Non, je suis fier et je mets ça en considération. Surtout, je félicite le gouvernement provincial et le gouverneur, Excellence, Monsieur le, le gouverneur de la province de l'Oualaba, avec le concours de ministres des mines, il nous a porté main forte pour donc arriver au cahier de décharge. Voilà mon préoccupation. Je vous remercie. Les actions sociales visées par l'échéant cahier des charges sont orientées vers les secteurs, notamment agricoles, sanitaires et éducationnels. Sous-titrage Société Radio-Canada